La première de Troyes, pour l'instant, c'est vraiment complètement une petite mère, je ne peux pas être plus explicite. Et en fait, cette œuvre est arrivée après une bêtise de ma fille, donc ce sein que tu vois, qui est le verre avec le téton au-dessus, c'est un verre que ma fille a cassé et que j'ai donc dû réintégrer dans quelque chose, parce qu'il y avait à la fois une faute, une erreur, un bris dans la maison, qui n'était pas grave, mais qui l'a quand même, elle, perturbée. Et du coup, voilà, c'est venu d'un seul coup cette chose-là, de cette mère qui allait alimenter une araignée qui est elle-même la figure de la mère. Voilà, donc celle-là de petite mère, elle est entourée d'une prairie de poils, de peau de lapin, et elle nounoute cette petite araignée, qui est d'ailleurs, dans la version originale, je l'ai remplacée là, mais c'était une araignée mâle et je lui avais brisé les chélissères, ce qui m'a fait à la fois peine et plaisir, parce qu'il a fallu que je lui répare les chélissères, qui sont en fait l'organe reproducteur de l'araignée mâle. La deuxième petite mère, elle, elle est toujours dans cette histoire de se soigner de quelque chose à un moment donné. Eh bien, c'est une guerrière qui défend sa progéniture, qui n'est pas de la même espèce qu'elle-même. Là, en l'occurrence, elle défend une progéniture coccinelle avec sa tête de lucane, qui est d'ailleurs une tête de lucane mâle, mais elle-même est en position de boxeuse femelle, dans une prairie qui est d'épingle cette fois. Après, sur cette transformation en insecte, c'est marrant que tu poses la question, parce que c'est effectivement une histoire qui me revient assez souvent, qui est que j'ai dû trouver un système pour maintenir une présence de mes aïeux, et que donc chacun de mes grands-parents sont revenus sous forme d'insectes. Et donc, quand certains insectes me visitent, je sais de quel esprit il s'agit en fait. Et c'est un truc que j'ai commencé petite, et ça n'a jamais manqué. Ils sont tous revenus, chacun avec leur espèce, parce que là, pour le coup, je les circonscrits comme espèces. Enfin, je ne dénie pas que l'humain existe, mais il n'est pas hermétique. Donc c'est vrai que de manifester dans des pièces, des hybridations, des collages, ça me paraît juste être une forme de représentation du réel, pas ce qu'on voit, enfin pas ce que chacun voit, mais ce n'est que le réel. Alors il y a souvent effectivement des matériaux organiques, le cheveu, pas mal de choses en cheveux, en ongles aussi. C'est une longue récolte, c'est un vrai taf. Surtout si on... Enfin, moi je suis dans l'optique de faire une homogénéité génétique, donc j'accepte les ongles de mes enfants, qui me les offrent d'ailleurs très volontiers. Et surtout le silicone, là, beaucoup, je travaille beaucoup avec cette chose-là, parce que ça ressemble à de la peau. Là, je travaille sur l'idée d'un arbre à oeufs. J'étais donc bien contente de découvrir qu'il y avait une mythologie là-dessus, et déjà des récits. C'est du rituel, c'est du processus long, de fabriquer chaque oeuf, et puis de voir après qu'est-ce qui va émerger de cet oeuf-là. Sous-titrage ST' 501